Donc dans cette leçon, on va juste un tout petit peu continuer à pratiquer ce qu'on a vu à la leçon précédente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme c'est vraiment une introduction au débutant, je vais faire aucun cut, c'est-à-dire que je vais faire aucune ellipse dans le tuto. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais setuper une petite pièce, comme ça, je pourrais commencer à faire un peu de mise en scène. Ce qui peut quand même être assez agréable, plutôt que de faire des objets et de les laisser un peu dans le vide. Là, on a le temps, donc on peut vraiment ici apprendre le cube et se faire un petit sol. Et du coup, je vais pouvoir vous donner un peu des conseils. Donc là, on va rentrer dans une phase de la 3D qu'on appelle en fait le blocking. Donc le blocking, ça va être quand on positionne en fait des volumes un peu simples dans l'univers pour justement se figurer un peu les choses, se figurer comment la scène va être et comment la scène va s'organiser. Donc là, vous voyez, je vais appeler un petit cube que je vais appeler sol. Donc ça, ça va être vraiment ma petite pièce de base. Je vais en appeler d'autres pour montrer un petit peu des poutres. Donc là, je vais commenter ce que je vais faire. On ne va pas avoir de nouvelles informations par rapport à la leçon précédente, mais c'est juste pour vous donner des pistes un petit peu de pratique. Donc je vais ici venir placer un peu des piliers dans les angles. Donc je vais prendre ça. On se souvient, pour dupliquer, c'est CTRL-D. Hop, on va dupliquer. On va prendre les deux. Donc ici, vous voyez, je fais, si je clique sur celui-là, après je fais Shift, clic gauche, ou alors je fais juste un rectangle de sélection. Je vais refaire CTRL-D. Et on va mettre comme ça des piliers. En fait, moi, quand je construis par exemple quelque chose comme une maison en 3D, je vais vraiment essayer de conserver une certaine logique de la réalité. C'est-à-dire que là, vous voyez, je place un peu mes poutres de soutien, un peu comme si c'était une vraie maison. Puis par exemple, je vais prendre une poutre ici, je vais la dupliquer, puis je vais la mettre à l'horizontale. Oula ! Je vais la mettre à l'horizontale, et ça, ce sera par exemple ma, on va dire, une plainte, ou quelque chose qui va être au niveau du sol. Donc je vais la prendre comme ça ici, je vais un peu l'agrandir. Hop ! Donc là, je vous incite vraiment à faire la leçon avec moi, à essayer, parce que ça va vraiment vous assimiler en fait l'accès à ces raccourcis de manière un peu instinctive, un peu machinelle. Moi, je compare souvent la 3D en fait à un jeu. Et vous savez, quand on veut devenir bon à un jeu, il faut jouer. Donc demain, si vous voulez être bon au tennis, il faut jouer des balles. Si vous ne jouez pas, vous ne progresserez pas. Et la 3D, c'est un petit peu pareil, il faut vraiment essayer de passer du temps et d'assimiler en fait, dans notre tête, dans notre mémoire, les différentes choses qu'on pratique. Donc là, c'est une leçon un peu plus méthodique que technique. Mais je vais toujours essayer comme ça de vous mettre un peu de méthode en fait dans ce qu'on fait, et de ne pas juste vous donner des astuces techniques. Parce que ce qu'on fait quand même, la 3D, ça reste une discipline, on va dire, artistique. Et du coup, dans l'art, la méthode est aussi importante que la technique. Ce qu'on va pouvoir apprendre dans cette leçon, qui est intéressant, c'est peut-être être à mettre des petites couleurs sur ce qu'on est en train de faire. Parce que là, actuellement, on fait tout en gris. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique en termes de lisibilité. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ici ouvrir un nouveau menu qu'on n'avait pas vu, qui s'appelle l'Hypershade. Donc, je vais cliquer ici sur Hypershade Window. Donc, je vais faire un clic gauche. Et vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir, qui peut faire un peu peur, mais en vrai, elle est quand même assez simple. Et elle est surtout très bien faite sur Maya, comparé à d'autres logiciels. Et donc, en fait, vous allez avoir ici une sorte de table au milieu. Et du coup, dans cette table, vous allez pouvoir appeler ce qu'on appelle des matériaux. Et donc, ces matériaux, vous allez les appliquer sur les géométries. Donc là, actuellement, les géométries, elles ont toutes un matériau qui s'appelle Lambert 1. Et vous voyez, Lambert 1, il est gris et il n'est pas très intéressant. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, dans notre petite interface de l'Hypershade, et on va appuyer sur Tab. Et quand on aura appuyé sur Tab, on va venir chercher Lambert. Donc, pourquoi Lambert ? C'est un nom qui fait un peu rire. à mes élèves, quand je les ai dit la première fois. Mais en gros, Lambert, c'est un schéma, en fait, de base qui est dans beaucoup de logiciels. Et que vous allez retrouver, en fait, c'est une famille de matériaux. Des matériaux de base, comme ça, il y en a plusieurs. Il y a le Lambert, il y a le Blin, il y a le Fong. Dans un cours un peu plus avancé sur les matériaux, on apprendra peut-être un peu à les connaître, peut-être leur histoire, et voir un peu ce qui existe en 3D. Donc, ici, Lambert, on va avoir, tout simplement, la possibilité de le renommer. Donc, moi, je vais l'appeler, par exemple, Bois, ou Wood. Donc, Wood, ici, pour Bois. Et vous voyez qu'ici, ce Lambert, quand je clique dessus, il a une propriété qui s'appelle Color. Et donc, Color, je vais pouvoir ici la modifier, la faire évoluer, et donc, lui assigner une couleur, qui sera celle que j'ai choisie, tout simplement. Donc, là, on va se mettre un petit truc un peu marron. Et donc, du coup, après, Bois, si je clique sur n'importe quel objet, je peux juste faire clic droit, donc maintenant, clic droit, enfoncé. C'est un menu qu'on n'a pas vu encore, mais qui s'appelle le Marking Menu dans Maya. Et du coup, dans ce Marking Menu, on peut venir ici, Assign Existing Material, Wood. Donc, vous voyez, là, je peux commencer à assigner un peu des couleurs dans ma scène, et ce qui va m'aider quand même à lire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre. Hop, ici. Voilà. Et je vais faire clic droit, Assign Wood. Donc là, j'en ai raté un. Donc là, c'est tout marron, mais au moins, ce n'est plus gris. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans mon Hyper Shade, et je vous conseille de faire la même chose pour la suite de la leçon. En fait, on va s'en créer d'autres. Donc, on va réimporter un Lambert. Donc, Tab. On tape Lambert. Hop, ici. Et on vient ici lui mettre une couleur. Je vais l'appeler Blanc. On va mélanger l'anglais et le français, parce que finalement, pourquoi pas. On va mettre ici un noir. Voilà. On va le mettre un peu plus sombre. On va se mettre, par exemple, un Lambert rouge. Je vais en faire comme ça pour délimiter un peu des zones et tout. Comme ça, on pourra définir au mieux nos formes et nos objets. Je vais m'en faire un bleu. On ne va pas passer huit ans dessus non plus, mais au moins, c'est fait. Hop, là, un petit bleu. On va voir... Qu'est-ce que je peux faire ? Au pire, j'en ferai sur le moment quand j'en aurai besoin. Mais on va avoir un vert. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, ces petites boîtes, ici, elles sont en deux parties. Il y a d'un côté le matériau, ici, vous voyez, qui s'appelle vert. Et il y a d'un côté, en bleu, là, il y a marqué Lambert 7 SG. Donc, on se demande un peu ce que c'est. En fait, le Shading Group, c'est tout simplement une... C'est l'information, en fait, de... En fait, les objets, quand on leur met un matériau... Par exemple, si je prends ici mon sol et que je fais clic droit et que je lui mets le matériau blanc, en fait, je vais assigner le Shading Group blanc. Et c'est pour ça qu'il est devenu blanc. Parce qu'en fait, il réceptionne le Shading Group qu'on lui assigne, en fait, ici. Et vous voyez, ces Shading Group, ils ont conservé le nom qu'ils avaient au moment où on les a créés. Donc, on pourra le changer, si c'est une petite île. Mais, bon, ce qui compte, ça reste quand même le nom des matériaux. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que, par exemple, si on a... Vous voyez, ici, j'ai plein d'objets qui ont le Shading Group, du coup, marron ou bois. Et donc, du coup, si à un moment, par exemple, je remplace, par exemple, vous voyez, le Shading Group de Wood. Enfin, Wood va dans l'Amber 2 SG. Si à la place, par exemple, j'envoie ici, Out, j'envoie Red. Hop ! En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, tous ceux qui étaient Wood, eh bien, ils sont devenus Red. Parce que, justement, ils ont réceptionné le Shading Group Red. Donc, je ne sais pas si c'est clair comme ça. C'est peut-être un peu avancé pour que je le cale maintenant dans le tuto. Mais c'est juste pour ceux qui se posaient la question, qui étaient curieux de se dire, mais qu'est-ce que c'est cette boîte bleue ? À quoi elle sert ? Donc, elle sert à ça, en fait, à désigner qui et qui dans la scène. Qui affiche quel matériau. Donc là, je vais continuer un peu sur ma petite lancée. Je vais tout simplement aller faire des petites cloisons. Et là, on ne s'est toujours pas modélisé. On ne s'est toujours pas fait vraiment d'extrudes et tout. Donc, du coup, pour faire nos fenêtres, on va tout simplement faire de nouvelles poutres. Et puis, par exemple, on va faire des encadrements. Donc là, par exemple, si je veux faire une fenêtre ici, je vais venir encadrer cette zone. Un peu comme dans la réalité, en fait. Un charpentier, il positionnerait un peu d'abord... Quand vous faites une fenêtre, vous posez d'abord, on va dire, l'encadrure. L'encadrement, plutôt. C'est peut-être plus juste de dire l'encadrement. Et une fois que l'encadrement est placé, vous venez mettre, en fait, du plâtre ou du placo là où il n'y a pas d'encadrement. Donc là, si je veux, pour que ce soit un peu plus visible, je peux le faire volontairement le scale pour qu'il ressorte. Et du coup, je vais laisser volontairement un espace vide. Comme ça, je pourrais avoir mon mur qui est placé. Enfin, mon mur, ma fenêtre, pardon, qui se dessine. Ça ne nous empêchera pas, après, de venir carrément mettre une... mettre une petite vitre. Mais au moins, vous comprenez le principe. Et donc là, déjà, en sachant faire ça, je vais pouvoir faire des fenêtres, des portes. Et surtout, ce qui est sympathique dans ce système, c'est que là, j'ai quelque chose qui est modulaire. Donc modulaire, ça veut dire que si, par exemple, je veux un autre mur fenêtré à un autre endroit de ma scène, ici, je peux venir récupérer les blocs qui constituent cette fenêtre, les dupliquer, donc CTRL-D pour dupliquer, et venir les mettre ailleurs. Donc là, vous voyez, malheureusement, quand je les fais pivoter, ils sont désolidarisés les uns des autres. Pas de panique, on peut soit les combiner, ici, pour qu'ils ne fassent qu'une seule pièce et du coup, qu'on puisse les déplacer, soit tout simplement, il y a un autre raccourci que je ne vous ai pas montré, c'est en fait, vous voyez, là, on a plusieurs objets qui sont sélectionnés. Si j'appuie sur la touche CTRL-G, ça va les grouper. Donc les grouper, par exemple, je vais l'appeler ce groupe bloc fenêtre. Donc là, j'ai groupé mes objets qui, du coup, maintenant, sont dans bloc fenêtre. Donc si vous voyez, si je déroule le groupe, tous les objets qui étaient là, ils le sont toujours. Et du coup, je vais pouvoir, par exemple, venir centrer. Vous voyez, actuellement, le problème, c'est que le pivot de mon petit bloc, il n'est pas au centre. Par contre, vous voyez que maintenant, quand je fais des rotations et tout, le groupe agit en étant solidaire. Donc les objets, ils restent dans la même position les uns par rapport aux autres. Donc moi, je vais juste cliquer sur ce petit bouton ici qui est en fait un centre pivot et qui remet le pivot au centre. Vous voyez, vous cliquez là, ça remet le pivot au centre. On peut aussi le trouver dans Modify, centre pivot. Et du coup, là, je peux déplacer l'orientation de ma fenêtre et la mettre peut-être à un autre endroit. Donc le modulaire, c'est vraiment extrêmement pratique parce que ça permet d'aller très très vite quand vous construisez. et donc moi, je vous conseille un maximum d'utiliser ce genre de technique. C'est-à-dire que même si vous savez déjà modéliser et faire des belles extrudes, vraiment manipuler un peu de la géométrie, ça ne vous empêche pas de toujours rester au final au plus simple parce que c'est ce qui fonctionne souvent, c'est facilement manipulable. Genre là, je veux dire, si je veux interchanger, par exemple là, si j'ai une cloison ici, si je veux interchanger et que je veux maintenant que la fenêtre soit ici, donc au milieu et pas à droite, je veux dire, je peux prendre mon mur ici, le déplacer, prendre mon groupe, le déplacer, reprendre mon mur et l'interchanger. Je veux dire, ça reste hyper simple et ça m'a pris juste quelques secondes. Alors que si j'avais tout modélisé d'une seule pièce, si je m'étais amusé, on va l'apprendre après, mais vraiment faire des trous et tout ça, j'aurais dû venir manipuler et l'effacer et du coup, j'aurais perdu du temps. Du coup, ça reste quand même une méthode assez cool. Donc là, je vais continuer sur l'atelier. Je vais faire ma petite pièce. On va faire une porte. Donc la porte, pour la modéliser, je pense que je vais utiliser comme ça, je vais faire peut-être une porte un peu asiatique. Je vais faire carrément une encochure en fait. Je ne vais pas forcément faire un truc qui coulisse et tout. Je vais juste faire une entrée un peu vide. Comme quoi, vous voyez, juste avec des cubes, on peut déjà aller faire des choses qui sont intéressantes. Puis à l'intérieur, on va peut-être commencer à s'occuper un petit peu de choses un peu plus intéressantes. C'est-à-dire que là, j'ai un sol qui est totalement plat. Je vais pouvoir peut-être le dupliquer, donc CTRL-D, venir le mettre avec l'outil échelle, venir essayer par exemple de faire ici un dénivelé. Tac, comme ça, ça donne un peu de substance à ma scène. Vous voyez, moi, je vous incite fortement à rester sur des choses où vous intégrer un petit peu de verticalité ou de ne pas rester systématiquement sur des choses qui sont plates. Même dans une pièce qui est totalement carré, vous pouvez mettre un petit peu de forme, un petit peu de piment. Alors le piment, ce n'est pas vraiment le bon terme, mais voilà qu'au moins, on a des choses qui sont moins linéaires. Puis je vais pouvoir commencer, pourquoi pas, à placer les objets qu'on a créés tout à l'heure. Alors, on va leur mettre des matériaux ici. Donc là, mon étagère. Je vais laisser volontairement un mur comme ça ouvert. Comme ça, on peut voir au travers facilement. Alors, raccourci utile dans Maya, quand vous cliquez sur un objet, ici, vous pouvez juste appuyer sur H et en fait, il disparaît. H pour Hide. En anglais, hide, c'est se cacher, se dissimuler. Donc vous voyez que quand je cache un objet, en fait, ici, dans P333, il devient invisible. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique quand vous voulez, là, par exemple, je ne vois pas ce que je fais, je peux cacher les poteaux et les réafficher plus tard. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis, je vais continuer. On va ici un peu mettre en scène. Tac. Voilà, on va se mettre, par exemple, pourquoi pas, une petite table. Donc, faites-vous plaisir, essayez de faire un, de vous faire une petite scène. Là, je vais mettre, par exemple, l'arbre. Ici, je vais appeler un cylindre pour faire comme s'il y avait, par exemple, un pot. Que je vais mettre approximativement dessous. Et je vais vous montrer un truc qui peut être intéressant. Là, mon arbre, il est intégralement vert, ce qui peut peut-être un petit peu m'embêter. Donc, je vais cliquer sur l'arbre. Je vais cliquer ici sur le mode face dans le Modding Toolkit. On va avoir la première édition un peu polygone. Donc, je vais juste double-cliquer. Vous voyez ici sur le tronc. Donc, ça sélectionne parce qu'en fait, c'est un élément qui, les points qui composent le tronc, ils ne sont pas fusionnés avec les points qui composent les feuilles. Donc, du coup, quand je double-clic, je peux sélectionner le bloc en lui-même. Donc, je peux sélectionner le bloc et du coup, assigner à juste ce bloc-là, par exemple, la matière Wood. Donc, ça reste très instinctif et très très simple. Hop. Je peux peut-être dire que ça, c'est des petites lanternes et venir les placer du coup dans les petits coins ici de la Seine. Dans les différents coins. Peut-être que l'armoire là, je vais la déplacer un petit peu. on va pouvoir créer, par exemple, des cubes ici et venir les mettre sur l'étagère. Je peux en mettre plusieurs. Alors, ça fait office de décoration très simple, mais bon, c'est pour habiller un petit peu la Seine. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. On va peut-être se mettre un cube ici avec une couleur un peu sombre. Comme ça, on peut faire, par exemple, un tapis. On peut simuler un peu une forme. Par exemple, là, si je fais ça, voilà, puis je le duplique, CTRL-D, puis je fais une... Je change un peu la... J'altère un petit peu la forme. Et au centre, par exemple, je mets un cube rouge. Hop. Ça fait un tout petit peu de relief. et je le rentre quasiment dans le tapis. Alors, ce qu'il faut pas... Ce qui est interdit, en fait, en 3D, c'est d'avoir des formes qu'on appelle... Enfin, qui sont vraiment superposés. Par exemple, vous voyez là, si j'ai deux fois le bloc ici, vous voyez que j'ai des faces qui se chevauchent. Ça, on va absolument éviter. C'est-à-dire que souvent, on essaie quand même de les décaler un petit peu ou par exemple, de carrément les séparer. Alors, ça pose pas de problème qu'il y ait des mèches qui se rentrent les uns dans les autres. Par exemple, là, vous voyez sur l'arbre, les cubes, ils s'interpénètrent. Mais il n'y a aucun souci. Mais par contre, on va souvent essayer d'éviter justement que deux objets... Là, par exemple, j'ai dupliqué l'arbre. Là, on a la même situation tout à l'heure avec le tapis. Donc, on a les feuilles qui se superposent. Et ça, ça va créer des anomalies parce qu'en fait, une face, elle est affichée d'un côté. Et du coup, s'il y a deux faces qui partagent la même orientation, le logiciel ne saura pas s'il doit afficher par exemple la face, celle-là, comme étant devant l'autre. Enfin, il ne sait pas laquelle est devant, laquelle est derrière. Et du coup, ça peut créer des bugs. On va voir ça aussi. Vous verrez quand on commencera à faire des extrudes. On peut avoir des anomalies noires comme ça quand on fait des erreurs qui en fait sont des faces qui partagent le même espace. Et du coup, le logiciel ne sait pas comment les afficher. Parce que c'est un peu... C'est quelque chose d'impossible. Je veux dire, dans la vraie vie, ils sont faits d'atomes et du coup, ils se repoussent entre guillemets. Ce n'est pas possible que tout soit vraiment superposé. Donc du coup, même en 3D, on fait un petit peu attention à ça pour éviter d'avoir des bugs ou des anomalies visuelles dans nos scènes quand on fait des images. Je vais aller sur du blanc. Ici, je pense qu'on va continuer encore quelques minutes. On va arriver presque à 20 minutes sur cette leçon. Et après, on va passer à la suite. On va commencer un petit peu justement à manipuler des choses plus précises avec des extrudes. Je vais faire une petite chaise. Donc, on va la placer. Je n'ai pas intégralement meublé, mais bon, ce n'est pas forcément utile qu'on fasse tout de A à Z. Le but, c'est surtout de se familiariser un petit peu avec l'outil. Donc, on va se faire un petit tabouret. CTRL-D pour dupliquer. Je fais un pied que je mets par exemple sur les côtés. Ici. Voilà. Un pied ici, un pied là. Et donc, j'ai mon tabouret. Et du coup, on va conclure cette leçon là-dessus et on va passer un peu à la suite. On va réussir à avancer dans la formation. Je vais combiner comme ça. C'est un seul bloc. Donc, combine ici. Et on le duplique. J'ai dupliqué le tapis aussi parce que je l'aime bien. Et je vous dis du coup à très vite pour la leçon juste après. C'est parti. pour la leçon.